Bonsoir Yves Cochet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député vert de Paris, ancien ministre de l'Environnement. On va parler ensemble de Nicolas Hulot, bien sûr, et on va parler du métier d'homme politique. Mais nous sommes en direct à l'instant même avec Anne Ouloto, qui est porte-parole du président Alassane Ouattara, le président ivoirien. Bonsoir Madame, merci d'être en direct avec nous. Quelle est la situation à cette heure-ci ? Quel est le bilan ? Vous aviez dit à la mi-journée qu'il y avait déjà 17 morts ? Oui, à la mi-journée il y avait 17 morts. Ce soir, le bilan est beaucoup plus lourd. Il y avait 30 morts du côté des manifestants et de plus de 2 sont blessés. C'est-à-dire, vous avez appelé avec le président Ouattara à marcher sur la télévision d'État. C'était une journée sous haute tension à Abidjan. Vous ne regrettez pas d'avoir pris ce risque de demander de marcher sur la télévision d'État, étant donné ce bilan ? Non, du tout. Écoutez, nous n'avons pas le choix. Nous avons donc répondu à l'appel du gouvernement du premier ministre Rodion. Nous avons répondu donc à cette volonté des Ivoiriens de voir établi dans ce droit le président de la République nouvellement élue, le président Ouattara. Nous avons répondu à cet appel pour la démocratie, à cet appel de libérer la télévision nationale, la RTI, qui est jusqu'à présent aux ordres de M. Laurent Babot et qui distingue sur ses antennes des appels à la haine, à la xénophobie. Et ceci ne peut continuer, n'est-ce pas ? Laurent Babot qui continue à s'agripper au pouvoir alors même qu'il a perdu l'élection présidentielle. Il utilise donc la radio-télévision ivoirienne pour désinformer les Ivoiriens, pour les intoxiquer, pour se maintenir au pouvoir. Eh bien, il est du devoir des Ivoiriens d'accompagner le gouvernement du président de la République, le gouvernement conduit par le premier ministre Rodion, et qui a donc pris ses responsabilités, et qui met tout en œuvre pour que la situation se normalise en Côte d'Ivoire dans les plus brefs vélets. Est-ce que cette marche, elle va continuer demain et à cette heure-ci ? Vous allez arrêter cette marche ? Vous avez demandé à vos partisans de rentrer chez eux ? Non, le président, par la voix du premier ministre Rodion, a donc fait un appel tout à l'heure aux Ivoiriens et aux militants du RHDP pour leur demander donc de maintenir cette mobilisation, parce que nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'accompagner donc le gouvernement à la radio-télévision ivoirienne, à la RTI, pour y installer le nouveau directeur général dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et ensuite d'accompagner le gouvernement à la primature. Et donc ces deux objectifs doivent être tenus, et nous ferons en sorte que demain, comme l'a annoncé ce soir le premier ministre, nous reprenions cette marche sur la RTI, et cette marche également sur la primature. Vous ne vous arrêteriez que lorsque le président sortant, Bagbo, reconnaîtra sa défaite, mais il peut y avoir beaucoup de victimes. Vous y êtes prêts ? Oui, écoutez, les Ivoiriens n'ont pas le choix, parce que vous savez, depuis 10 ans, Laurent Bagbo tue les Ivoiriens par son régime totalitaire. Aujourd'hui encore, Laurent Bagbo a recours à des miliciens libériens, avec un groupe de généraux de l'armée de Côte d'Ivoire, des généraux Guébi-Prin et de Boblé, qui encadrent les miliciens libériens. Donc vous n'avez pas le choix, c'est ce que vous dites, Mme Houloto ? Est-ce que les Français en Côte d'Ivoire sont en danger ce soir ? Écoutez, je ne le crois pas. Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de ce que les Français sont inquiétés. Pour quelles raisons les Français seraient inquiétés ? Il s'agit d'une crise ivoire ou ivoirienne. Laurent Bagbo a été battu, il faut qu'il passe. Et donc les Ivoiriens et plus de paix et de justice ne pourraient continuer à tolérer qu'ils continuent cette imposture et qu'ils continuent d'usurper le pouvoir de M. Ouattara alors qu'il n'en a plus le droit. Merci beaucoup, Mme Houloto, porte-parole du président Alassane Ouattara. Merci. Un commentaire d'abord, peut-être Yves Cochet. Vous êtes inquiet ? On peut être inquiet, en effet, devant le développement de tels événements. On peut comprendre complètement la légitimité de M. Ouattara d'être président de la République et de former un vrai gouvernement. Il a gagné les élections. On sait qu'en France, il y a des amis, finalement, de Laurent Bagbo, en tout cas, qui étaient ses amis, notamment dans le Parti Socialiste. Il me semble que, dans la mesure où la diplomatie officielle internationale a dit tout ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire reconnaître que c'était Ouattara qui a gagné, peut-être que, de manière discrète mais ferme, les amis socialistes français de M. Bagbo devraient lui dire, écoute, lâche. Ils ont commencé un petit peu à le lui dire. La France, en tout cas, a décidé de ne pas intervenir. Ça vous rassure ? Oui, j'ai entendu M. Juppé qui ne veut évidemment pas intervenir d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas tout à fait des affaires internes, puisqu'on sait qu'on a des relations privilégiées avec la Côte d'Ivoire. Mais je crois que Martine Aubry ou d'autres devraient intervenir, elles, de manière forte. Yves Cochet, on va parler des Verts, de la présidentielle des Verts. Vous êtes candidat, vous aussi, aux primaires des Verts, aux primaires d'Europe, aux collégies des Verts. On sait qu'il y a également Eva Jolie. Mais vous aviez dit, d'une certaine façon, je me retirerais peut-être si Nicolas Hulot se présente. Alors, on va écouter tout de suite Nicolas Hulot, qui fêtait les 25 ans de sa fondation aujourd'hui. On va l'écouter dans une seconde. Et vous allez nous dire peut-être un petit peu comment vous avez accueilli cette déclaration. Peut-être la décrypter un peu avec nous, parce que c'est encore un peu compliqué à comprendre. On va l'écouter. Voilà, alors on va l'écouter un petit peu plus tard. Nicolas Hulot, qui a donc dit aujourd'hui qu'il réfléchissait. Et je le disais tout à l'heure qu'il fallait avoir une carapace, qu'il ne fallait pas confondre popularité et compétence, que le débat allait être violent, un débat public qui allait être violent. Comment vous l'interprétez ? Je crois qu'il a raison, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, de savoir que le monde politique en général, et notamment les campagnes présidentielles, c'est très dur. Il en a vu d'autres. Il a affronté évidemment des phénomènes plus, disons, écologiques ou des animaux sauvages. Donc je pense qu'il a toutes les qualités pour devenir la candidature écologiste aux présidentielles. Est-ce qu'il en a vraiment l'intention, à votre avis ? Alors, je pense qu'il en a l'envie, mais que pour des considérations vis-à-vis de sa fondation, vis-à-vis de sa famille, de ses amis, ça serait un changement de vie total pour lui, complètement, donc une nouvelle époque de sa vie, et c'est en fonction de ces considérations-là qu'il hésite encore un peu. Bon, il y a quatre ans, déjà, il avait un peu hésité, il n'était pas allé, il avait fait le pacte écologique, ça avait pas mal marché, le Grenelle après, etc. Cette année, je crois qu'il ne va pas refaire ça encore, nous faire attendre, donc j'espère qu'il se décidera, moi je dirais plutôt avant le printemps qu'avant l'été, comme il l'a dit. Voilà, il l'a dit avant juin, effectivement, on va l'écouter. Sincèrement, j'y réfléchis, mais jusqu'à présent, c'est pas ma priorité, c'est pas mon ambition, je ne suis pas convaincu que je sois armé pour ça, on a un débat public qui est excessivement violent, il faut avoir une carapace, et puis il ne faut pas confondre popularité et compétence. J'observe que les deux personnes qui sont en tête de ces sondages sont des gens qui sont à l'extérieur du pouvoir en France. Voilà, Dominique Strauss-Kahn et lui, il est assez lucide, effectivement, mais quand même, il est beaucoup plus tenté que la dernière fois, c'est ce que je comprends en vous entendant. Oui, oui, je crois qu'en effet, il est tenté, on l'a vu à Lyon, où on a regroupé tous les écologistes il y a un mois, il est venu nous voir, c'est quand même pas au moment de la fondation d'une nouvelle formation, c'était pas un geste anodin, mais il est obligé de tenir compte, pas simplement de lui-même et de son envie. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer, Eva Jolie ? Elle est en lice, elle ne cache pas son ambition, elle espère être investie, on va revenir un petit peu sur sa situation, ils vont se voir, ils vont en parler ? Alors, ils vont se voir samedi prochain, le samedi 18, bon, ils se connaissent très peu, moi je les connais les uns et les autres, mais bon, ils se connaissent peu, ils vont discuter, ils vont peut-être pas évidemment tout mettre sur la table, mais c'est une première discussion tout à fait intéressante entre gens civilisés, et j'espère que, comme je l'ai fait, moi j'ai dit si Nicolas Hulot y va, je ne me présenterai pas au primaire interne des écologistes, peut-être qu'Eva Jolie aura le même geste si jamais il se présente. Vous pensez que Nicolas Hulot finalement est le plus légitime dans ce domaine ? Alors, on le voit par ce sondage de l'IFOP Paris Match, qu'on a vu ce matin, où, à peine rentré, puisque c'est la première fois qu'en tant que politique, il est dans un sondage de dire le code de popularité, comme le tableau de bord à l'IFOP qui existe depuis des décennies, et il arrive à 82% en tête, devant même DSK. Donc, avec un tel potentiel, s'il y va pas, ça serait vraiment gâché, à la fois pour lui, pour l'écologie politique, pour la France. – En même temps, bon, c'est un peu l'effet télévision, on connaît, en effet Hulot, il n'est pas très politique, et puis, voilà, il a déçu aussi, c'est pas facile. – Il est populaire en tant qu'animateur de télévision, ou en tant que personne, etc. Et en tant que personne, justement, je pense que toutes ces qualités font qu'il serait sans doute un bon homme politique, parce qu'il serait décalé par rapport aux politiciens, disons, plus langue de bois. Il n'aurait pas de langue de bois, il est quand même très savant sur beaucoup de choses, parce que, moi, je crois qu'il est prêt, il a envie, mais il est retenu par quelques considérations externes à lui-même. – Ce que j'entends aussi, en creux, c'est que peut-être Eva Jolie n'est pas aussi prête, qu'elle est peut-être plus langue de bois, qu'elle est peut-être plus amateur, qu'elle n'est peut-être pas aussi connue, surtout, parce que là, pareil, on voit une cote de connaissance, de notoriété, de popularité qui est très basse par rapport à celle de Nicolas Hulot. – Certainement, et puis elle est également nouvelle en politique, ça fait quoi, un an et demi, depuis les Européens de 2009 qu'elle est là, elle est nouvelle un peu en écologie. Nicolas Hulot, il n'a jamais été en politique électorale, mais il connaît bien le monde politique, à force de s'affronter en tant qu'ONG, dans le Grenelle, il était quand même très présent, donc moi, je crois qu'il a toutes les qualités, maintenant, c'est à lui de se décider. – Et il peut s'intégrer avec les Verts, qui sont quand même une organisation, malgré tout, on l'a vu, parce que Danny Kahneman dit une fois, après avoir créé Europe Écologie Les Verts, critique un peu le sectarisme, il y a un de ses proches, Paul Bessé, qui a quitté en claquant la porte, bon, est-ce que ça peut être compatible ? – Oui, oui, je crois que c'est la grande famille des écologistes, on sait qu'on est assez cru, c'est un peu dommage, Jean-Paul Bessé a eu raison de taper les poings sur la table, on va essayer d'être plus gentils entre nous, vous savez, à l'UMP OPS, c'est assez cruel aussi, mais bon, nous, on doit montrer l'exemple, on va le faire en renforçant notre amitié et nos statuts, et Nicolas Hulot serait le bienvenu dans la grande famille. – Voilà, Yves Cochet, premier soutien de Nicolas Hulot, ça c'est très clair, il va quand même attendre ? – Oui, j'espère pas trop longtemps. – Bon, et ça c'est votre appel en tout cas, et vous nous l'avez dit ce soir, la rencontre entre Nicolas Hulot et Eva Joly est prévue ce samedi, à quel endroit ? – Je ne sais pas. – Bon, on va les pister, évidemment, comme toujours sur BFM TV, nous serons à la pointe. L'autre sujet ce soir, c'est l'attente de la neige, on a vu nos envoyés spéciaux sur place, et on va retrouver Patrick Sause qui est devant la cellule de crise interministérielle à Paris. Patrick, les ministres sont un peu moins bavards que la dernière fois, on a le sentiment qu'ils se préparent, qu'ils disent qu'ils veulent être mobilisés. Qu'est-ce qu'on apprend exactement quand même ce soir ? – Ah ben, vous l'avez dit, les ministres sont un peu moins bavards, ils sont même muets, puisqu'aucune information n'a filtré lors de notre très courte visite des sous-sols de la place Beauvau. C'est là qu'a débuté ce matin la cellule de crise interministérielle, une cellule qui doit fonctionner 24 heures sur 24, nous a-t-on dit, en tout cas sans interruption, jusqu'à la fin de l'alerte orange. Autour de la table, on retrouve des représentants, non pas les ministres, mais leurs représentants dans les ministères. Il y a l'éducation nationale, les transports, la défense ou encore l'agriculture. Il y a également un responsable de la préfecture de police de Paris. Et puis, par une visioconférence, il y a les différents préfets des départements concernés par cette alerte orange qui doivent faire remonter leurs informations en temps réel. Beaucoup d'affichages, donc, on a voulu nous montrer tout à l'heure, lors de la visite, que le gouvernement était prêt à engager très rapidement les grands moyens s'il y avait le moindre problème cette nuit. En revanche, pour ce qui est de la communication, encore une fois, on a voulu se montrer beaucoup plus discret que la semaine dernière. Merci Patrick. Sur ce commentaire, Yves Cochet, c'est la bonne méthode, montrer qu'on est prêt après la pagaille la semaine dernière. Oui, montrer qu'on est prêt avant que la neige tombe, en tout cas, sur l'île de France. Il pleut un petit peu et ça peut glacer, donc la neige pourrait tenir si jamais elle tombait. Ceci étant dit, oui, il y a eu des couacs gouvernementaux la semaine dernière, donc là, cette fois-ci, même l'armée s'y met, donc on peut avoir confiance. Oui, vous avez un peu analysé cet échec, vous êtes parisien, vous avez vu un petit peu comment ça s'est passé. Quelle leçon vous auriez, enfin vous, l'ancien ministre de l'Environnement, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je crois que ces épisodes étaient prévisibles. Météo France n'a pas fait d'erreur, comme le rapprochait M. Fillon. Simplement, ça a tombé un petit peu plus que prévu. Et dans ce cas-là, il faut anticiper, on a les anticipations à 3-4 jours à l'avance, il faut anticiper et puis prendre toutes les mesures pour que nos concitoyens puissent circuler librement, ou bien alors, leur conseiller, comme je le fais peut-être un peu ce soir, si jamais il y a trop de neige, demain matin, on ne se lève pas et on ne prend pas sa voiture. On se lève quand même pour aller travailler. Oui, on se lève pour aller travailler, mais si on ne peut pas le faire, voyant en effet que devant chez soi, c'est trop enneigé, à ce moment-là, on ne prend pas la voiture. On essaie de prendre, si c'est possible, des transports en commun. Voilà, Yves Cochet, le vert qui conseille de ne pas prendre sa voiture. De toute façon, comme d'habitude, vous conseillez en général de ne pas prendre la voiture, ce n'est pas nouveau, ça c'est sûr. Un tout petit mot sur Julian Assange. Il a été libéré, il a dit « J'espère établir mon innocence et continuer mon travail ». Vous pensez qu'il faut qu'il continue son travail ? Excellent, bien sûr, c'est un travail très bon qu'il a fait. Depuis des années, c'est encore plus spectaculaire avec des documents confidentiels et diplomatiques. Je crois que ce genre de travail, c'est une nouveauté finalement dans l'ordre de l'information. Il y a évidemment des télévisions comme la vôtre, on connaît la presse écrite. Eh bien, il faut que le monde politique s'habitue à la transparence du type Wikileaks. Merci beaucoup, merci Yves Cochet d'être venu sur notre plateau.